Donc on va regarder un petit texte de la NHK qui est un texte pédagogique concernant l'intensité, la magnitude, la magnitude des tremblements de terre. Donc on va regarder ça. Jishin, c'est le tremblement de terre. Shindo, vous voyez, c'est le même shin que jishin, ça indique le tremblement. Shindo, ça c'est le degré. Donc le degré de tremblement, ça veut dire la magnitude, l'intensité du tremblement de terre. Donc l'intensité des tremblements de terre. Dono kurai yureru. Dono kurai, ça veut dire à quel point, combien, pas combien le nom, mais à quel niveau littéralement. Dono kurai yureru. Yureru, c'est un verbe qui veut dire vibrer, trembler, secouer. Donc, l'intensité des tremblements de terre, à quel point ça vibre. Kishou-chou wa, jishin no toki, dono kurai yureta ka, shindo zero kara, shindo nana ni, wakete tsuta emasu. Kishou-chou, le kishou-chou, on voit ce chou, ça nous indique un organisme officiel, gouvernemental. Et le kishou, c'est le climat. Donc c'est l'agence du climat. L'agence du climat qui couvre aussi tous les phénomènes naturels. Kishou-chou wa, jishin no toki, toki, le moment, le temps. Jishin no toki, au moment d'un tremblement de terre. Donc, à quel niveau ? Yureta, c'est le yureru du titre, là, qui est conjugué au passé. Yureta, donc ça a vibré. À quel point ça a vibré, suivi de la particule ka. Ka, vous savez, c'est ce qui indique une question. Donc, dono kurai yureta ka, à quel point est-ce que ça a vibré ? Et ceci, shindo zero, kara, shindo nana, donc shindo, la magnitude, l'intensité. Shindo nana, ni wakete tsuta emasu. Donc, depuis kara, l'intensité zéro, jusqu'à l'intensité set, ni wakete tsuta emasu. Donc là, on a une combinaison de verbes. Wakeru, qui veut dire distinguer, répartir. Vous voyez, c'est la forme transitive de wakaru, qui veut dire être compris, être divisé. Donc, être réparti, être divisé, entre huit niveaux, puisque ça va de zéro jusqu'à sept. Et tsuta emasu, tsuta eru, ça veut dire transmettre, transmettre une information. C'est pas, par rapport aux questions qu'il y a dans le chat, donc c'est pas, ça c'est un article général, donc c'est pas spécifiquement sur un séisme en particulier. C'est pas un article, voilà, c'est une notice d'information, mais c'est pas un article de news. Et par rapport à ta question, Jusso CCG, pourquoi le Toki n'est pas en kanji ? Eh bien, écoute, c'est un choix de l'auteur. On est dans de la langue plutôt simple, donc voilà, il a simplement choisi Tishin no Toki. Il aurait pu mettre, il aurait pu utiliser le kanji ou pas, voilà, c'est un peu comme il veut. On va partir, donc voilà, vous allez, on va voir une classification avec un petit dessin à chaque fois, de zéro jusqu'à sept, et puis on va voir comment se comporte la famille, comment sa vie va être perturbée. Shindo zéro, zéro ou lei, lei pour dire zéro. Hito wa yurete iru koto ga wakari masen. Hito wa, donc les personnes, yurete iru koto. Donc le fait que yurete iru, la forme présent progressive, le fait que c'est en train de vibrer, ga, donc toute cette chose-là, wakari masen. On ne, on n'en a pas connaissance, on ne le comprend pas, on ne s'en rend pas compte, ok ? C'est le verbe wakaru, donc n'oubliez pas que wakaru, son sujet grammatical qui est indiqué par la particule ga, ici, c'est bien la chose qui est elle-même comprise, c'est pas vous, le sujet de wakaru. En japonais, c'est pas moi qui comprend quelque chose, c'est quelque chose qui est compris, sous-entendu, de moi. Là, en l'occurrence, c'est ces personnes-là, Hito wa, yurete iru koto ga, donc là, le fait que ça tremble, wakari masen. Elles ne le comprennent pas, elles ne s'en rendent pas compte. Donc en gros, ça tremble pas trop. Zéro. Shindo Ichi. Tatemono no naka de, shizukani shite iru hito no naka ni wa, yurete iru koto ga, wakaru hito ga, skoshi imasu. Ok, je m'attendais à skonai, donc j'ai mal lu. Tatemono no naka de, tatemono, c'est un bâtiment, littéralement, une chose, mono, qui a été construite. C'est le tate du verbe tateru, tatemono. Donc, tatemono no naka, dans les bâtiments, tatemono no naka de, avec la particule D, ça nous indique le lieu dans lequel se déroule une action. Tatemono no naka de, shizukani shite iru hito. Shito, donc on a les personnes qui sont précisées par cette petite proposition qui vient le qualifier. Shizuka ni shite iru. Shizuka, ça veut dire le calme. C'est à la fois un nom et un adjectif, ou mot de qualité invariable. On va dire shizuka na machi, une ville, calme. Shizuka na hito, une personne calme, qui ne dit pas grand-chose. Et là, on l'a shizuka ni shite iru. Shizuka ni suru, ça veut dire être silencieux, garder le silence. Shizuka ni shite iru hito, les personnes qui sont silencieuses. Suru, shite iru, c'est la forme progressive, présent progressive. Donc, les personnes qui sont au calme, qui sont silencieuses. No naka ni wa. Donc, tout à l'heure, là, on avait tatemono no naka de, à l'intérieur du bâtiment. Shizuka ni shite iru hito, no naka ni wa. Donc, là, on n'est pas un no naka de, mais no naka ni wa. Ça veut dire parmi les personnes qui sont calmes. Les personnes qui sont calmes, qui ne font pas trop de bruit. Yurete iru koto ga wakaru hito. Littéralement, les personnes qui comprennent que c'est en train de trembler. Et donc, ces personnes-là, yurete iru, yurete iru koto ga wakaru hito ga, suko shi imasu. Il y en a, c'est le verbe iru, qui veut dire exister, le fait d'être là, pour les choses vivantes, pour les êtres humains et les animaux. Eh bien, il y en a un peu. On a le verbe suko shi. Nihongo suko shi hanasemasu. Je peux parler un peu japonais. Donc, il y a, parmi les personnes qui sont au calme à l'intérieur des bâtiments, il y en a un petit peu qui comprennent que ça vibre. Ok. Shin do ni. Donc là, on voit que c'était juste le papa. Les autres, ils étaient... Voilà. Tout le monde allait bien, mais il n'y a que le papa qui a compris qu'il y avait un petit tremblement de terre. Shin do ni. Tatemono no naka de shizuka ni shite iru oku no hito ga yurete iru koto ga wakarimasu. Là, on voit qu'il y a davantage de personnes quand on est aussi à l'intensité 2, puisque tatemono no naka de... Toujours, on a vraiment le... On démarre comme la phrase précédente. Tatemono no naka de shizuka ni shite iru... Et là, on a oku no hito, de nombreuses personnes ga yurete iru koto ga wakarimasu. Donc, de nombreuses personnes comprennent que ça vibre. Ok. À partir du 3, ça devient intéressant. Tatemono no naka ni iru hotondo no hito ga yurete iru koto ga wakarimasu. Donc, on a toujours à la fin de la phrase. Yurete iru koto ga wakarimasu. Comprendre que ça vibre. Sauf que là, c'est... Tatemono no naka ni iru hotondo no hito ga. Hotondo, ça veut dire presque tout. Presque, mais dans un sous-entendu presque toute la... Presque la totalité. Donc, presque toutes les personnes qui se trouvent dans le bâtiment, Tatemono no naka ni iru, Eh bien, elles se rendent compte que ça vibre. Shindo yon. Là, ça commence à être un peu plus la panique. Là, c'est drôle. Hotondo no hito ga odoroku kurai yuremasu. Hotondo no hito, donc toujours presque tout le monde, Ga odoroku kurai yuremasu. Là, on a toujours ce kurai de la question Donokurai, donokurai, à quel niveau, combien, à quel point. Ok ? Et là, c'est au point de odoroku. Odoroku, ça veut dire être surpris. C'est un kanji assez compliqué, mais assez joli. Odoroku, être surpris. Donc, odoroku kurai, au point d'être surpris. Yuremasu, toujours notre verbe, vibrer. Donc, les personnes, voilà, pour vivre au point qu'elles en sont surprises, qu'elles en sont décommencées, que tu t'arrêtes dans ton activité de tous les jours. Light na do, tenjou kara shita ni tsurushite iru mono ga odikiku yuremasu. Light na do. Light, c'est light, en anglais, prononcé à la japonaise. Vous voyez les jolies katakana. Light na do, donc les lumières, na do, na do, c'est etc. Notamment les lumières. Tenjou kara shita ni tsurushite iru mono. Mono, les choses. Qui, qu'est-ce qu'elles font ces choses ? Elles, tsurushite iru. C'est le verbe tsurusu, qui veut dire être pendu vers le bas. Être pendu vers le bas depuis le tenjou. Tenjou, c'est le plafond. Il y a un très bon épisode d'Evangelion qui s'appelle Shiranai tenjou. Je crois. Ou wakaranai tenjou. Bref, qui parle de plafond. Un plafond inconnu. Tenjou kara, depuis le plafond. Shita ni, vers le bas. Shita ni, tsurushite iru mono. Donc les objets qui sont pendus au plafond vers le bas, qui sont pendus depuis le plafond vers le bas. Ga, donc la marque du sujet, qu'est-ce qu'elles font ces choses-là ? Ookiku yuremasu. Elles vibrent. Elles se secouent. Ookiku. D'une grande façon. Donc en gros, elles secouent largement. Elles secouent beaucoup. Donc vous verrez, tout ce qui est suspendu, les lustres, tout ça, ça... Ouh, 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 ouh ! Quand on est à magnitude 4. Ok. Soko ga chiisai kabin na do. Balansu ga warui monowa taoreru kamoshiremasen. Soko ga chiisai kabin na do. Donc encore, na do. On est encore en train de montrer des exemples. Là, l'autre exemple, c'est kabin. Kabin, c'est un vase. Le vase là. Et qu'est-ce qui... C'est quel genre d'objet le vase ? On a na do qui dit, notamment le vase, mais c'est quoi donc ? Soko ga chiisai. Chiisai. Si vous faites... Si vous avez déjà commencé le japonisme, vous savez que ça veut dire petit. Mais c'est quoi qui est petit ? Est-ce que c'est le vase qui est petit ? Non, c'est soko. Soko, ça veut dire le fond, mais dans ce sens-là, ça veut dire la base. Donc, la base de l'objet est petite. Donc, les objets dont la base est petite, comme les vases. Balansu ga warui mono. Mono, toujours les objets. Balansu ga warui. Balansu, c'est un mot anglais d'origine, ça veut dire l'équilibre. Balance. Balansu ga warui, mono, donc les objets dont l'équilibre est mauvais. Warui, warui, ce type est un seul type. Donc, les objets qui n'ont pas un bon équilibre, et les objets dont la base est petite, dont l'emprise sur le sol est petite. Taoreru ka mo shiremasen. Ka mo shiremasen, c'est une expression toute faite, qui veut dire peut-être. Et peut-être que quoi ? Peut-être que taoreru. Que ces objets vont taoreru. Taoreru, ça veut dire s'effondrer. C'est la forme intransitive de taosu, qui veut dire frapper, battre, faire s'effondrer quelqu'un. Souvent, on entend ça dans les animés, quand il y a des combats, dans des shonen, des choses comme ça. Kisama obut taosu. Je vais te défoncer. Voilà, donc là, c'est taoreru ka mo shiremasen. Donc, peut-être que, à magnitude 4, il y a ça qui bouge, et les vases qui tombent. Ouh là là. Shin do go jaku. Attention, là, on a une petite élégance. On n'est pas juste à magnitude 5, on est à 5 moins. Et pour indiquer que c'est 5, mais la version faible, on a le kanji, jaku, qui veut dire faible. C'est un kanji, donc la lecture on, ici, c'est jaku. Sa lecture kun, c'est yowai. Avec le okurigara i, ça veut dire faible. Ano hito wa yowai. Cette personne est un faible. Donc, shin do go jaku. 5 faibles, 5 moins. Ouhku no hito ga ko wa ku naru gurai yurete. Mono ni tsukamari taku narimasu. Ouhku no hito. Là, on a encore. Ouhku no hito, on l'avait tout à l'heure. Là, Ouhku, ça veut dire nombreux. De nombreuses personnes. Ouhku no hito ga. Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes ? Ko wa ku naru gurai yurete. Donc, yurete, c'est la forme en T de yureru. Toujours notre verbe pour dire vibrer. Là, on a la forme en T parce qu'après, ils vont faire cette chose-là. Donc, ils vont vibrer. Elles vont vibrer, ces personnes. Mais elles vont faire encore autre chose après. Ouhku no hito ga ko wa ku naru gurai. Ko wa ku naru. Le verbe naru qui veut dire devenir. Là, il est utilisé avec l'adjectif ko wa i. Qui devient ko wa ku. Parce que c'est un adjectif variable. Ko wa ku naru. Commencer à avoir peur. Devenir dans l'état où je suis effrayé. Ko wa ku naru gurai. Toujours ce gurai qui veut dire le niveau. Au point de commencer à avoir peur. Donc, de nombreuses personnes vont ressentir les secousses au point de commencer à avoir peur. Là, je disais, elles vibrent. Mais en fait, c'est surtout que tu ressens les secousses. Mono ni tsukamari taku narimasu. Mono ni à un objet, à quelque chose. Tsukamari taku narimasu. Et là, on a encore notre verbe naru. À la forme poli. Narimasu. Tsukamari taku. Donc là, on n'a pas un adjectif, comme ko wa ku naru. On a un verbe à la forme en tai. Qui devient taku narimasu. Je deviens au point de vouloir. C'est la forme volative du verbe tsukamaru. Mono ni tsukamaru. Ça veut dire s'accrocher à quelque chose. Donc, de nombreuses personnes ressentent les vibrations au point d'avoir peur. Et ont envie, ressentent le besoin de s'agripper à quelque chose. Ça, c'est le niveau 5 moins. Tana ni oite aru sara ya hon na do ga shita ni ochiru kamoshiremasen. Tana ni oite aru sara. Sara, c'est une assiette. On voit, on a un des exemples, là, d'assiettes, de couverts. Qu'est-ce qu'ils ont, ces objets ? Tana ni oite aru. Tana, c'est une étagère. Tana ni oite aru. Oite aru, c'est le verbe oku, poser, à la forme en te aru. Vous voyez, c'est le aru qui veut dire être là, exister, pour les objets inanimés. Donc, ces objets, ils sont oite, ils sont posés, le verbe oku. Ils sont posés sur une étagère. Donc, on voit qu'on a sara, les assiettes, mais on a aussi hon, les livres, reliés par la particule ya, qui indique que ça peut être des assiettes, des livres, mais peut-être autre chose. Pas forcément que ça. Nado, on a ya et nado. Donc, on est vraiment dans l'exemple. Ga, shita ni ochiru. Shita ni, vers le bas. Vous voyez ce superbe kanji shita qui est tout simple à comprendre. Vers le bas, ochiru. Ochiru, c'est tomber. Donc, ces objets-là, ils vont tomber, les objets qui sont dans les étagères, vont tomber, mais là, c'est encore une possibilité. Donc, on a encore kamoshiremasen. Donc, peut-être que des objets qui se trouvent, des objets comme des livres ou des assiettes, vont tomber. Là, on a la version forte de la magnitude 5. Shindo go kyo. Kyo, c'est le kyo de Benkyo, les études, qui se prononcent en lecture kun tsuyo i. fort, tsuyo, l'adjectif fort. Donc là, c'est la version forte de la magnitude 5. Parce que dans ma compréhension, c'est une échelle, pour les mateux, c'est une échelle logarithmique. C'est-à-dire que ça ne progresse pas de façon linéaire, ça progresse plutôt comme ça. Donc, le 5, il peut avoir plusieurs niveaux. Puisque la différence entre un 5 et un 4 est considérable. Et entre un 6 et un 5, c'est aussi la catastrophe. Donc, le su niveau 5, kyo, go kyo. Mono ni tsukamaranai aruku koto ga muzukashiku narimasu. Pardon, tsukamaranai to. Donc, mono ni a un objet. Tsukamaranai to. Là, on a la particule ko qui veut dire to, qui indique une succession d'événements. Quand vous faites ceci, alors. Si vous faites ceci, alors. Et là, on a le verbe tsukamaru à la forme négative. Donc, si vous ne vous tenez pas à quelque chose, eh bien, aruku koto ga muzukashiku narimasu. Aruku koto. Aruku, le verbe marcher. Koto, le fait de marcher. Cette chose-là, aruku koto ga muzukashiku narimasu. Ça devient difficile. Le verbe naru, avec l'adjectif. Muzukashii, difficile. Donc, il devient difficile de se déplacer sans se tenir à quelque chose. Tanakara ochiru sarayahon nado ga ouokunarimasu. Donc, là, on retrouve Tanakara ochiru sarayahon. Donc, les livres et les assiettes qui tombent des étagères. Nado, toujours cette dimension d'exemple. Ga ouokunarimasu. Ils deviennent nombreux. Oui, ouoku, qu'on a vu tout à l'heure. Kagu, ce sont les meubles. Peut-être, kanoshiremasen, kanoshirenai. Ils peuvent, peut-être qu'ils vont tomber, s'effondrer. Donc, des... On va y arriver. Des meubles peuvent tomber. Bloc no hei ga taoreru kamoshiremasen. Hei, c'est une... Comment dire ? Une... Palissade. Une... Une rambarde. Enfin, ouais. Je pense qu'on va dire plutôt une... Une palissade. Une barrière. Bloc. Bloc no hei ga taoreru kamoshiremasen. Bloc no hei ga taoreru kamoshiremasen. Peuvent également tomber. La croix et le un, je crois que c'est juste qu'il y a une note de bas de page. Voilà. Kabe, voilà, on a là la note de bas de page. Donc, kabe ya tenjou ni neji nado de tomete inai kagu. Alors, donc, kabe, le mur, ya tenjou, le plafond, ni neji. Alors, neji, je vous avouge pas... Ah oui, d'accord, oui. C'est les vis. Neji nado de tomete inai kagu. Donc, les meubles qui ne sont pas tomete inai. Donc, qui ne sont pas arrêtés. C'est-à-dire qui ne sont pas fixés à un mur ou à un plafond. Donc, voilà, quand ils disent que les meubles ou 5 kyo tombent, ce sont des meubles qui ne sont pas fixés au plafond ou au mur. Je ne sais pas si vous voyez dans les... Si vous avez déjà monté des meubles IK, mais souvent, il y a des pièces qui vous permettent de... Pour les étagères, enfin, les meubles un peu hauts, de les fixer au mur. Bon, en France, on ne s'embête pas toujours à faire ça, mais au Japon, il vaut mieux fixer son étagère au mur. Donc là, on était au 6, au 5 plus, le 5 fort. Là, on arrive au 6. Donc là, ça commence à être vraiment la catastrophe. Vous voyez l'état de la pauvre maison, là. Mais c'est encore le 6 moins. Roku, jaku. Tate-iru-koto ga muzikashiku narimasu. Tate-iru-koto. C'est le verbe tatsu, qui veut dire se redresser. Par rapport à ta question, j'utilise Yomi-chan, et j'ai un tuto sur Yomi-chan, sur ma chaîne YouTube, pour que tu apprennes à comment l'utiliser au maximum. Donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil, c'est un plug-in indispensable. Tate-iru-koto ga muzikashiku narimasu. Donc ça devient difficile, toujours muzikashiku narimasu, de se tenir debout. Tate-iru. Do-a ga akana ku naru kamoshiremasen. Do-a, c'est le mot anglais door, la porte. Do-a ga akana ku naru kamoshiremasen. Donc toujours, peut-être que naru, que ça devient au point de akana ku. Ne pas s'ouvrir. Donc, on peut ne pas réussir à ouvrir une porte quand on a une magnitude 6 moins. Tate-mono no kabe no ta-iru ya Mado no gara sun ga warete Ochiru kamoshiremasen. Tate-mono no kabe no ta-iru. Donc, tate-mono, toujours les bâtiments. No kabe, les murs no ta-iru. C'est le mot anglais. Tile, c'est-à-dire, alors pas vraiment les tuiles, mais comment dire, le carrelage. Je ne sais pas si on le voit là. Mais voilà, le carrelage qui sert de revêtement aux murs des bâtiments. C'est quelque chose qu'on a un peu moins en France, mais il y a beaucoup de bâtiments au Japon qui sont revêtus de carrelage. Donc, le carrelage qui est sur les murs des bâtiments et Mado no karasu. Karasu, c'est glass, le mot anglais glass, qui veut dire le verre, donc le verre des fenêtres, les vitres des fenêtres. Ga warete. C'est le verre wareru qui veut dire se briser, se fendre. Donc, le carrelage des bâtiments peut se fendre, se casser, tout comme le verre des fenêtres. Et, donc là, on est warete, donc qui indique qu'il y a autre chose, une autre action qui va être faite par ces deux sujets. Donc, non seulement ils se cassent, mais en plus, peut-être qu'ils vont tomber, On ira regarder la petite note de la page après. Mais d'abord, je vais vous expliquer la phrase. Qui de tsukutta furui tatemono. Donc, tatemono, les bâtiments. Furui, vieux, les vieux bâtiments. Qui de tsukutta. Qui ont été fabriqués, c'est le verbe tsukuru, fabriquer, avec du bois. Donc, les vieux bâtiments en bois. Voilà, le thème de la phrase. Yane, c'est le toit. Et là, on a le vrai mot pour les tuiles du toit. Là, on avait taeru, qui n'est pas vraiment les tuiles, qui est plutôt les morceaux de carrelage. Yane kara, kawara, ga otitari. Donc, depuis le... La particule kara, donc, depuis le toit, kawara ga otitari. Les tuiles tombent. Otiru, et là, on a la forme tari. Tari, tari, suru. C'est quand on fait une énumération d'actions qui peuvent avoir lieu ou pas, mais qui ont une valeur d'exemple. Donc, par exemple, les tuiles vont tomber du toit. Tatemono ga naname ni natari. Vous voyez, là, le deuxième tari. Tatemono ga, donc le bâtiment. Naname. Naname, c'est la diagonale, l'oblique. Naname ni natari. Ça veut dire que le bâtiment lui-même peut se mettre à pencher. Parce que c'est un vieux bâtiment en bois, qui n'a pas des fondations hyper ancrées dans le sol. Donc, quand on est à magnitude 6 faible, 6 faible, on n'est même pas à 6 fort, on peut commencer à avoir des maisons qui penchent, parce qu'elles sont trop secouées. Taore tari suru kamoshiremasen. Donc là, on a un troisième tari, donc un troisième exemple d'action. Et la troisième action qu'on a, c'est taoreru. Donc, c'est le fait que le bâtiment peut s'effondrer. Suru, toujours tari, tari, suru. Il faut le verbe suru pour terminer sa phrase quand elle comporte des exemples en tari, tari. kamoshiremasen. Peut-être qu'ils vont, qu'ils peuvent, qu'ils peuvent carrément, qu'elles, les vieilles maisons en bois peuvent carrément s'effondrer. Donc, c'est, là, le 6 moins, c'est très, très, très dangereux et ça ne se passe pas bien. Le 6, donc, Rokukyo, version forte. Bon, là, vous voyez, c'est l'horreur. Tateiru koto ga dekimasen. Dekimasen. Vous ne pouvez pas, dans le sens, vous n'êtes pas capable de, c'est le verbe dekiru, forme négative, dekimasen. Et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ? Tateiru koto. Donc, le fait de tenir debout. Vous ne pouvez pas tenir debout. Tsu yoku yurete. Karada ga osareru you ni tonde. Korobu ka mochiémasen. Tsu yoku yurete. Donc, là, c'est tsuyoi, l'adjectif fort, utilisé dans une forme adverbiale. Tsu yoku, de façon forte. Yurete, ça vibre de façon forte. Vous bougez énormément, vous êtes très fortement secoué. Karada ga osareru you ni tonde. Donc, tobu, ça veut dire voler, ou sauter. D'accord ? Karada ga osareru you ni tonde. C'est le verbe osu, à sa forme passive. Karada ga osareru. Karada, c'est le corps. Donc, le corps est poussé. Suivi de you ni, qui indique une façon de faire. Ok ? Si vous êtes toujours avec moi. Donc, tout ça, ça vient préciser le verbe donde, qui est le verbe dobu, qui veut dire sauter, être projeté en l'air. Donc, vous pouvez être projeté en l'air au point que vous ressentez que votre corps est poussé. Bref, tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais ça montre que vous-même, vous bougez de façon incontrôlable. Korobu kamo shiremasen. Korobu, c'est tomber. C'est quand, voilà, vous faites un, vous prenez un mauvais, un mauvais appui sur vos pieds et vous tombez. Korobu kamo shiremasen. Donc, vous risquez de tomber. Peut-être que vous allez tomber. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous faire la petite note de bas de page, là, sur les furuita témoin. On la dira tout à l'heure. J'ai flemme. Je préfère, je préfère déjà terminer le principal, le texte principal. Donc, TAURERU KAGUN GA OOKU NARIMASU. Donc, TAURERU KAGUN, LES MEUBLES QUI S'ÉFFONDRE, QUI TOMBENT, GA OOKU NARIMASU. OOKU, NONBURU, NARU, DEVENIR. LES MEUBLES QUI S'ÉFFONDRE, DEViennent NONBREU. Donc, DE NONBREU MEUBLES TOMBENT. On a toujours nos vieux bâtiments faits en... Ouh là là, Morgich, tu as raison de me rappeler à l'ordre. Je vous mets le lien. Je vous mets le lien. Aïe, 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 aïe. Un jour, j'y arriverai. Un jour, je me dirai, voilà l'article, je vous mets le lien et je mettrai le lien avant de lire. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Voilà. Mais bon, vous l'avez maintenant, mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parfois un petit peu quand même, mais bon. On va dire que là, ça va. KIDETSUKOTTA FURUITATEMONO. Donc, mon vieux bâtiment construit en bois. NANAME NI NATTARI. Donc, on a toujours NANAME NI NARU. Le fait de devenir oblique, donc de se mettre à pencher à la forme TARI, donc un exemple d'action. TAORETARI, l'autre action, c'est TAORERU, donc peut-être qu'ils peuvent aussi tomber. SURU TATEMONON GA. Donc, tout ça, ça vient en fait, c'est une proposition qui vient préciser le mot TATEMONO. Donc, les bâtiments qui penchent ou s'effondrent GA, OOKUNARIMAS. Donc, ces bâtiments-là deviennent nombreux. Donc, de nombreux bâtiments penchent, voire s'effondrent. Parmi les vieux bâtiments en bois. Et là, on commence vraiment à avoir la catastrophe naturelle spectaculaire puisque JIMEN, c'est, ça, c'est au monté, le masque, la surface, la façade, la façade de la terre, donc la surface du sol. Cette surface du sol, ce WARERU, WARETARI, ce brise, ce scinde, quoi, ce sépare. Donc, on voit le sol qui s'ouvre. YAMA GA KUZURETARI SURU KAMO SHIREMASEN. YAMA GA, la montagne, KUZURERU, KUZURETARI, S'effondrer. SURU KAMO SHIREMASEN. Donc, peut-être que le sol peut s'ouvrir et la montagne peut s'effondrer. Bon, là, on arrive à la catastrophe ultime. SHINDO 7, MANITUDE 7. KI DE CZUKUTA JOUBUNA TATEMONO MO NANAME NINARU KAMO SHIREMASEN. TAORERU FURI BILU GA OOKU NARIMASU. Alors, ils ne disent pas tant de choses que ça parce que là, on voit quand même des buildings assez modernes qui sont complètement foutus. Mais tout ce qu'ils disent, c'est KI DE CZUKUTA JOUBUNA TATEMONO MO NANAME NANAMENI NANARU KAMO SHIREMASEN. Donc, même, MO, également, aussi, des bâtiments qui sont solides, JOUBUNA TATEMONO. JOUBUN, vous connaissez DAIJOBUN, pas de problème, tout va bien, t'inquiète pas. DAIJOBUN DES, eh bien, ça veut dire c'est grandement solide à l'origine. DAIJOBUN. Donc là, JOUBUN, ça veut dire solide. Donc, les bâtiments solides qui sont fabriqués en bois, même ceux-là, NANAMENI NANARU KAMO SHIREMASEN. Eh bien, peut-être qu'ils vont se mettre à pencher. TAORERU FURUI BIRU GA OOKUNARIMASU. TAORERU, donc, qui s'effondre, FURUI BIRU, donc là, c'est BIRU, le building, building, l'immeuble qui est vieux et qui s'effondre, GA OOKUNARIMASU. Donc, de vieux immeubles vont s'effondrer. Donc oui, là, je dis qu'ils étaient modernes, mais en fait, c'est parce qu'ils partent du principe que les immeubles qui ont été construits, qui ne sont pas forcément aux dernières normes antisismiques, vont forcément s'effondrer dans ce scénario-là. On va juste regarder la petite note de bas de page. Donc, 1982年, on voit qu'il y a une grosse différence à partir de 1982, puisque 1982年 yori, ATO, donc après la période qui a commencé à partir de 1982, NI, TSUKUTA, toujours notre verbe TSUKURU, MI, AU PASSÉ, ATO NI, TSUKUTA, donc les bâtiments qui ont été construits à partir de 1982, wa ? JISHI NI TSUYOI TATEMONO GA OI DESUSGA. TATEMONO GA OI DESUSGA. Donc, des bâtiments sont nombreux et c'est, les caractéristiques de ces bâtiments, c'est JISHI NI TSUYOI. C'est une expression intéressante qui montre que NANINANI NI TSUYOI, vous êtes résistant, vous êtes forts contre pour les les tremblements de terre. Donc, dans les bâtiments construits après 1982, il y a de nombreux bâtiments qui résistent bien aux tremblements de terre. MAIS, là c'est le GA qui indique une opposition, qu'on va mettre quelque chose en contradiction avec ça juste après, SORÉ YORI MAE NI TSUKUTA TATEMONO WA SORÉ YORI YORI MAE NI TSUKUTA donc encore une proposition en TSUKURU qui ont été construits SORÉ YORI MAE SORÉ YORI D'avantage que cela mais D'avantage avant MAE donc les bâtiments qui ont été construits avant cette date TSUKURU 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 leur force là on voit l'adjectif TSUKURU qui est substantivé grâce à la forme en SA TSUKURU FORT TSUKURU SA LA FORCE TSUKURU ce n'est peut-être pas suffisant qu'est-ce qui n'est pas suffisant ? leur TSUKURU 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 donc la résistance des bâtiments qui ont été construits avant cette date peut ne pas être suffisante TSUKURU 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 c'est le verbe SHIRABERU à la forme en T suivi de KUDASAI c'est donc un impératif on vous invite à faire quelque chose S'il vous plaît SHIRABERU SHIRABERU ça veut dire s'informer faire des recherches TSUYOSA GA DUBUN KADOUKA TSUYOSA donc la résistance GA DUBUN KADOUKA cette expression KADOUKA ça indique est-ce que c'est le K à savoir si la résistance est DUBUN est suffisante donc pour savoir si la résistance si votre en gros si l'immeuble où vous habitez ou l'immeuble où vous travaillez est suffisamment résistant SHIYA MATCHI NI SHI la municipalité d'une grande ville MATCHI la petite municipalité plus le village SHIYA MATCHI NI SOUDAN SOUDAN ça veut dire s'adresser avoir une conversation à quelqu'un demander son avis par exemple SOUDAN SHITE SHIRABETE KURASAI donc adressez-vous pour vous informer auprès de votre votre autorité municipale donc peut-être qu'ils vont vous indiquer si le bâtiment dans lequel vous vous trouvez risque va bien résister au risque de se retrouver dans cet état-là ? ?